La situation dans le nord du Mozambique préoccupe les états membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le président du Botswana, qui était en Angola en début de semaine, a indiqué dans un entretien la nécessité pour les pays de la région de s'impliquer dans la recherche d'une décision commune qui lirait toutes les capitales. Le Botswana occupe la présidence actuelle de l'organe de la SADC sur la politique de la sécurité dans la région et a organisé des réunions pour discuter des problèmes d'instabilité dans la région et plus récemment s'est concentré sur la situation au Mozambique. Comme vous le savez peut-être, la province de Cabo Delgado fait l'objet d'attaques intenses par des insurgés. Ils mutilent, décapitent des personnes et commettent des atrocités très violentes. Ces groupes restent sans visage parce que nous ne savons pas qui en sont les dirigeants, nous ne savons pas quelles sont leurs missions, quels sont leurs objectifs. Alors nous sommes intervenus pour aider le Mozambique à surmonter ce défi. Et l'aide que nous offrons est l'aide souhaitée par le Mozambique en plus du soutien moral que nous leur apportons. Ils ont besoin de capacité pour combattre cette insurrection. Les pays de la SADC se sont donc engagés. Nous devons également apporter un soutien sur le front humanitaire. Donc nous apportons ce soutien. Et pour qu'une décision décisive intervienne, nous avons recommandé qu'un sommet extraordinaire spécial soit convoqué par le chef de la SADC à Maputo d'ici le 20 juin et cela a été accepté. La plus grande source d'eau du Botswana prend sa source en Angola. Le gouvernement de Mogwitzim à Sisi surveille donc de près le développement économique de la région de l'Ocavango. Eh bien, comme nous en avons discuté avec le président Lorenzo, nous voulons renforcer la coopération dans chaque espace. Et le point de départ est de comprendre les défis écologiques et environnementaux. Nous, au Botswana, avons exploité le terrain et la beauté fournies par les sources de l'Angola dans le delta d'une manière particulière. Et c'est maintenant à l'Angola de voir ce qu'ils veulent faire de leur côté. Tant que tout ce qui est fait est durable et ne nuit pas au delta et aux eaux, tout va bien. Nous avons donc convenu de coopérer et de collaborer. C'est vraiment une question ouverte de ce qui peut être fait dans le contexte des origines du delta, de l'Ocavango, les eaux commençant en Angola et dans la zone casa. Je suis très récent envers le président Lorenzo car ils ont déclaré que 9 millions d'hectares de terre de premier ordre en Angola faisaient partie d'une zone protégée. L'Angola et le Botswana partagent également une autre richesse, les diamants. Un secteur où les deux pays peuvent travailler ensemble. Le président du pays qui produit le plus de diamants en Afrique affirme qu'un système de bonne gouvernance est fondamental et est très critique à l'égard des diamants fabriqués dans les laboratoires. J'aimerais que le Botswana et l'Angola agissent côte à côte dans le domaine de l'industrie du diamant. Et j'entends par là la base des connaissances, l'espace de compétences techniques, la capacité d'ajouter de la valeur, la capacité de commercialiser et la capacité de travailler en amont, mais aussi en aval, la coupe, le polissage, la commercialisation, la distribution. J'aimerais que le Botswana et l'Angola s'unissent pour protéger l'industrie et évite toute menace sur sa viabilité car ces menaces sont liées à la perception, au concept de ce qu'est un diamant. Un diamant n'est jamais cultivé en laboratoire. C'est une perception très importante à obtenir. Ce n'est pas un diamant, ça ne sera jamais un diamant, c'est presque comme une fausse nouvelle. Donc les diamants naturels qui sont utilisés pour de bon sont la meilleure réponse que nous puissions donner. Et c'est un récit que nous devrons délivrer ensemble et non pas de manière séparée. Et c'est la narrative que nous devons pousser ensemble, pas séparée.